Deux artistes de la région nous proposent une exposition, peinture et sculpture à la Galerie Saint-Antoine à Quisson. Du figuratif avec une pointe d'abstrait, un pur bonheur. Voyons ce que ces deux artistes nous proposent. On propose nos derniers travaux. L'été est passé et on s'est dit que ce serait bien de prolonger un petit peu le beau temps, le soleil, avec des couleurs chaudes. Les vacances, on propose des toiles et des sculptures qui sont ensoleillées, joyeuses, avec des couleurs qui nous rappellent un petit peu l'été. Comment est-ce que vous définiriez votre art ? Quant à moi, je suis artiste peintre, donc cet art c'est de la peinture déjà. Je travaille beaucoup en faisant du figuratif, beaucoup de matière, de couleurs très vives, beaucoup de mélanges. J'aime beaucoup l'art de la couleur, donc je mélange énormément. Ma toile, c'est ma palette et voilà, ça part tout seul. En ce moment, j'ai une démarche sur les arbres, mais ça peut être des paysages qui n'existent absolument nulle part que chez moi. Et donc, je définirais ma peinture comme de la figuration dans un contexte abstrait. Parce que je fais des ciels très mouvementés, assez chargés en nuages, en couleurs et en mouvements. Je dirais en parfaite osmose, avec du figuratif, mais cette fois-ci en sculpture. C'est ça, mais je travaille moi sans modèle, donc c'est une sculpture qui se façonne au fur et à mesure de mes idées, de mes envies, colorée ou pas. Mais toujours dans un esprit positif, de joie et voilà, c'est ce qui m'intéresse dans les sculptures. Et mes peintures, c'est pareil, c'est de la couleur, en fait, c'est la couleur qui me dirige dans mes pièces. Et je découvre également mes peintures en les faisant. Que diriez-vous de votre association ? Notre association, elle est déjà amicale. On s'est rencontrés un jour et comme une histoire d'amour, on ne sait plus tout de suite. Nos travaux nous plaisaient à chacune aussi. On se ressemble en fait. On a des caractères très proches et des travaux qui se marient très bien, parce qu'on a l'art de la couleur toutes les deux. Et on a des inspirations communes, c'est-à-dire, ça peut être la nature, ça peut être un moment, une lecture. On découvre ce qu'on fait toutes les deux quand on se met à travailler. Et je crois que c'est ça, le mariage de nos travaux. Après une grande complicité, évidemment, on a l'habitude maintenant de travailler ensemble. Et je suppose très enrichissant. Oui. Oui, oui, on s'apprend énormément. On évolue toutes les deux dans le bon sens, je pense. Oui, grâce à l'une, à l'autre. Par les couleurs. On se donne notre avis des fois sur ce qu'on fait, sur comment on pourrait évoluer. Oui, on donne beaucoup de conseils. Qui pourraient donner quelque chose de plus fort. En fait, il y a juste un mot à dire, venez nous voir. Voilà. Oui, courez nous voir. Parce que ça s'appelle couleur d'été quand même, notre exposition. Oui, et puis les échanges pour nous, c'est l'essentiel. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui... C'est très motivant. On aime bien partager notre travail parce qu'être créateur, c'est avant tout transmettre un message. Et chez nous, c'est plutôt un message de félicité et de joie parce qu'on est très... D'optimisme. Oui, on est très optimistes toutes les deux et on fait des couleurs pétantes. L'exposition est visible tous les jours jusqu'au 20 septembre de 13h à 18h à la Galerie Saint-Antoine à Clisson.